Investir dans le premier arrondissement de Marseille, suis-moi pour cette visite exceptionnelle, c'est parti. Salut les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te montre une colocation de 4 chambres ici à côté de la gare Saint-Charles à Marseille, on est dans le premier arrondissement et je suis très heureux de te montrer ce qu'on sait faire chez investissementlocatif.com Avant toute chose, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification comme ça tu vas recevoir en direct l'intégralité des prochaines vidéos, des conseils, que ce soit des conseils juridiques de financement ou comme aujourd'hui des conseils sur le terrain. Le but c'est vraiment de t'emmener avec moi en immersion sur le projet d'un client pour que tu puisses te rendre compte comme si c'était ton projet, ce qu'on est capable de faire pour toi. C'est un projet qui est très rentable ici dans le premier arrondissement de Marseille. On a reconfiguré cet appartement qui était à la base un appartement familial en un produit de colocation pour doper sa rentabilité et je crois que tu ne vas pas être déçu du résultat. Je te fais tout de suite la présentation. On rentre comme tu le vois directement dans le salon. On a un grand salon ici. Ce que j'aime beaucoup ici à Marseille parce que j'ai eu la chance de voir plusieurs projets, c'est que tu as toujours de très grandes ouvertures sur l'extérieur. On est largement plus grand qu'une fenêtre standard, donc c'est vraiment très beau. Juste derrière toi, je vais te montrer ici, on a fait la séparation pour avoir une cuisine ouverte. Donc tu le vois, on est en plein milieu du chantier. Une partie du mobilier de la cuisine est déjà arrivée. On est quand même déjà très avancé puisque l'électricité a été tirée avec tout ce qui est plomberie. Et donc on va avoir une cuisine ouverte où tu vois, on fait arriver les arrivées électriques dans les placards supérieurs pour tout ce qui était hot et micro-ondes. Donc on a un bel espace de vie. Tu vois que mes architectes ont vraiment fait un super travail ici de couleur. Alors ça ne coûte pas cher puisque c'est juste un pan de mur qu'on va ici peindre, mais ça permet de structurer la pièce et vraiment de lui donner beaucoup plus de caractère. Je te montre la suite et je te fais visiter cet appartement avec quatre chambres en colocation. On va tout de suite voir la première chambre. Donc tu vois, pour gagner de la place, on fait ici des portes intérieures, portes coulissantes, intérieures cloison parce que c'est beaucoup plus joli. Normalement, quand tu ouvres, la porte disparaît complètement. Ici, première grande chambre. On est côté court, côté parking. Du coup, c'est très calme. Je ne sais pas si tu l'entends. Au loin, on a les cigales. On est vraiment plongé directement dans le décor marseillais. Même technique ici, tu vois, ça vient structurer. Quand tu vas avoir le lit, on fait arriver bien sûr des prises de chaque côté pour la table de nuit et l'étudiant va avoir une très belle et très grande chambre, encore une magnifique couverture. Petit détail que j'adore. Je te montre tout de suite ça. Tu vois, fermé, on est en PVC. C'est bien, ça permet de rajeunir le bien, ça permet de le rénover. On est ici en blanc, donc ça agrandit. Et pour respecter la copropriété, regarde de l'autre côté, on a un habillage qui est parfait pour rester dans le style des volets et de la copropriété. Donc ça, c'est très important puisqu'on va respecter le règlement de copropriété. Et en même temps, on va pouvoir parfaitement rénover notre bien immobilier avec vraiment du PVC. Ça permet aussi que ce soit un petit peu moins cher, mais également pour quelqu'un qui va prendre la vaille de logement, c'est plus jeune, il va aimer que ce soit un petit peu tout en blanc, ça fait plus moderne et c'est plus propre. Tout de suite sur le côté, regarde, une très belle pièce. À mon avis, c'est environ 12 mètres carrés pour que tu aies un ordre d'idée. Exactement pareil, c'est le copier-coller, très grande ouverture. On est au calme sur parking. Donc pour l'étudiant, le jeune actif, s'il a besoin de travailler puisqu'on va mettre un coin bureau dans chaque chambre, ça va être parfait. Et tu le vois encore, un grand point ici pour délimiter, il aura son lit. On est baigné de lumière et en même temps, on crée un espace vraiment privatif. Tu vois avec la porte, la clé ici, il pourra bien sûr s'isoler et fermer en toute intimité son bien. Je te montre la suite parce que sur la suite, il y a quelques spécificités. Rangement couloir, déjà, c'est toujours important de créer du rangement. Il n'y en a jamais assez. Donc on va ramener et vraiment optimiser dans chaque recoin beaucoup de rangements. Troisième chambre, ici. Et tu vas tout de suite le voir avec une spécificité qui se trouve juste derrière toi. C'est ce qu'on appelle une suite puisque le locataire aura sa vasque ici et son espace douche. Donc, on va pouvoir louer un petit peu plus cher cette chambre puisqu'elle va bénéficier d'une salle de bain privative. Il va avoir à partager que les WC. Donc, ça va vraiment apporter un plus et on va bien sûr le monétiser en termes de location. Je te montre ici la suite. WC séparé individuel. Tu vois, encore une fois, l'appartement, il est baigné de lumière. On a une magnifique fenêtre dans les WC. Trappe d'accès, trappe de visite aux deux endroits si bien sûr il y avait besoin d'intervenir. Emplacement qui est prévu juste ici pour le ballon d'eau chaude puisque tu vois, il y a déjà le rail de fixation qui est arrivé. La suite, on a une salle de bain. Ici, individuel pour les locataires qui n'ont pas de salle de bain dans leur chambre. Donc, ils vont être deux pour le moment sur les deux premières chambres qu'on a vues à partager cet espace salle de bain. Ici, grande vasque qui va arriver. Je n'ai pas regardé les plans avant de tourner cette vidéo. Sûrement, l'architecte va mettre une double vasque ici ou une très grande en tout cas. Plus un second WC. Comme il va y avoir quatre personnes dans le logement, à partir de quatre, on va passer sur deux WC et pas un seul. Et je te montre ici la quatrième et dernière chambre. Pareil, il nous manque le mobilier. Très grande ouverture. Même principe sur le visuel recto verso des fenêtres. Ici, on va pouvoir accueillir le lit double. Et surprise, tu ne l'avais pas vu, juste derrière cette porte. Pareil, on va avoir une suite avec la partie ici lavabo et la partie ici douche. Donc, on va avoir deux suites et deux chambres dites normales, sans salle de bain. Et on a un WC séparé et une salle de bain qui contient un WC pour les deux autres locataires qui n'ont pas de salle de bain séparée. Je te montre aussi ici. C'est pour ça que je restais là. Tu vois, dès qu'on peut exploiter une niche, c'est vraiment très sympa. On va le faire. On aurait pu se dire, on va le plus rapidement possible. On ferme ici. Ça fera moins de découpes pour le carreleur. Mais tu vois, c'est très agréable. Il a son petit recoin ici. Il va pouvoir poser les shampoings ou autre. Ça évite de devoir rajouter et que les shampoings traînent par terre. Donc, c'est beaucoup plus propre. Donc là, on va avoir deux suites, deux chambres dits classiques. On a un très bel appartement qui va dégager plus de 7 % de rentabilité. Le client est très heureux puisqu'on va bientôt pouvoir le diffuser en colocation. Alors, si toi aussi, tu es intéressé et tu veux investir à Marseille, c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est que je puisse te montrer comme si c'était ton projet, que tu puisses le vivre de l'intérieur. N'hésite pas à contacter l'équipe. On te mettra le lien dans la vidéo YouTube où tu peux inscrire ton nom dans les commentaires de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Et je te dis à très bientôt de l'autre côté pour ton projet peut-être rentable ici à Marseille ou dans une quinzaine de villes en France où la société d'investissement locatif est présente. Ciao !